Je pense que le meilleur moyen de communiquer avec la jeunesse, ce n'est pas forcément un média. Moi, je ne crois pas à cette idée catastrophique que la jeunesse veut tout voir en streaming, ne veut pas aller au cinéma, je crois que la jeunesse veut voir des nouvelles choses et que les nouvelles choses se passent plus souvent sur les plateformes en termes de représentation qu'au cinéma, qui est une industrie assez bourgeoise et donc qui s'adresse assez peu à la jeunesse. Donc je crois que pour s'adresser à la jeunesse, il faut faire des prototypes, il faut créer des nouvelles formes, il faut surtout créer des nouveaux personnages et il faut que ce ne soient pas toujours les mêmes personnes qui parlent. La question de leur désir, c'est la question de la découverte d'eux-mêmes, alors que dans cette histoire-là, c'est la question avant tout du dialogue amoureux, donc de la découverte de l'autre. Je crois que la jeunesse est très politisée et je ne crois pas du tout qu'il y ait une dépolitisation de la jeunesse aujourd'hui. On voit bien d'ailleurs que sur le climat, sur l'écologie et même les dynamiques antispécistes, ce sont des dynamiques de jeunesse. Donc moi, je crois plutôt qu'il faut donner la parole à la jeunesse et que c'est la jeunesse qui peut nous apprendre ce que c'est que la politique aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il faille éduquer à la politique, je crois que c'est la politique qui nous éduque. Et donc moi, j'ai plutôt envie de les écouter plutôt que de leur donner des conseils. Je crois qu'il faut vivre très fort sa vie et que c'est comme ça qu'on devient de plus en plus politisés et de plus en plus radicaux. Je crois qu'il faut vivre très fort sa vie et que c'est la politique aujourd'hui. Je crois qu'il faut vivre très fort sa vie et que c'est la politique aujourd'hui.